donc bonjour monsieur stil de mazeux merci d'avoir accepté notre invitation alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore je rappelle que vous êtes agrégé de philosophie docteur en philosophie des sciences vous êtes spécialiste de l'histoire et d'épistémologie de la en psychiatrie et vous êtes maître de conférences à l'université bordeaux montagne vous me direz c'est effectivement tout cela est correct vous êtes l'auteur de beaucoup beaucoup d'articles et d'ouvrages je citerai notamment qu'est ce que le dsm aux éditions itac et votre donc votre dernier ouvrage et s'intitule l'éclipse du symptôme avec comme sous titre l'observation clinique en psychiatrie 1850 alors voilà donc je vous passe la parole dès maintenant pour un peu nous présenter votre projet avec ce livre et en tout cas les questions qui ont amené à la production de ce de cet ouvrage d'accord d'accord ben écoutez d'abord merci beaucoup pour pour cette invitation j'en suis vraiment ravi alors mon livre comment comment est né mon livre d'une certaine manière pour pour le dire simplement il est né évidemment dans le prolongement du précédent mais en essayant de faire un pas en arrière c'est à dire que le mon livre précédent qui était issu de ma thèse de philosophie des sciences portait sur une classification extrêmement litigieuse qui est peu connue en france ou alors plus souvent décrié que bien connu même si ça a énormément changé depuis que j'ai commencé à travailler parce qu'il ya des collègues qui qui ont travaillé aussi sur sur le dsm donc en tout cas moi quand quand je m'en suis en pareil a maintenant un peu plus de dix ans c'était pas très connu en france il y avait plein de choses qui disaient et tout et son contraire qu'ils disaient au sujet du dsm et moi il s'agissait vraiment d'essayer d'en faire une enquête rigoureuse historique d'autant plus simple pour moi que je ne suis pas clinicien donc je suis extérieur je prenais vraiment les habits de l'épistémologue et de l'historien pour dire d'où vient cette classification sur quoi elle repose et pourquoi aussi elle est si litigieuse et pourquoi elle a changé le paysage de la psychiatrie moderne de la psychiatrie américaine d'abord où elle est née et de la psychiatrie mondiale ensuite donc mon premier livre était concentré vraiment sur l'émergence de cette classification au 20e siècle le dsm 1 né dans l'après-guerre 1950 et celui qui m'intéressait le plus c'est celui qui va changer vraiment le paysage 1980 le dsm 3 et les années 80 c'est vraiment des années qui où tout change d'un point de vue social d'un point de vue politique d'un point de vue scientifique aussi les recherches sur le cerveau l'arrivée des médicaments des psychotropes big pharma etc donc c'est tout c'est toute cette histoire qui qui m'intéressait et évidemment l'un des aspects importants à l'occasion de l'écriture de ce premier livre c'est que j'ai pu le faire paraître juste au moment où paraissait le dsm 5 donc la cinquième mouture de cette classification américaine qui était très attendue qui prétendait changer énormément les choses être vraiment novatrice comme l'avait été le dsm 3 et puis qui finalement a pas changé grand chose pour des tas de raisons plus politiques que scientifiques donc mon enquête portait vraiment sur cette classification un peu atypique influente et très contestée et contestable du reste et dans dans la suite de mes recherches en fait il y a une idée toute simple mais vraiment importante qui m'est apparue c'est dire tout se concentre tout tout semble se concentrer sur le dsm comme si c'était là que se jouer se nouer les grandes questions épistémologiques en tout cas qui touche la psychiatrie alors qu'en réalité le problème est peut-être plus profond et il est peut-être plus ancien et pour ça il moment le pas en arrière que j'ai dû faire dont je vous ai parlé c'est d'un côté un pas en arrière historique c'est je dis il faut que je remonte avant le dsm donc il faut que je remonte au début du 20e siècle à la fin du 19e siècle et alors c'était pas mon intention mais finalement je suis remonté jusqu'au début de la psychiatrie officielle en france avec pinel et esquirol au départ c'était vraiment pas mon intention mais j'en ai senti la nécessité pourquoi parce que je me suis en travaillant d'abord sur les classifications et le diagnostic je me suis rendu compte que bizarrement le point aveugle ce qui est jamais interrogé c'est pas tant le diagnostic les catégories diagnostiques parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est des choses un peu construites que ça n'existe pas vraiment dans la nature surtout quand on parle de maladies mentales mais en réalité c'est le symptôme parce que tous les cliniciens s'accordent sur la valeur du symptôme aussi bien ceux qui contestent les classifications que ceux qui s'en revendiquent et pourtant quand on interroge vraiment les cliniciens personne n'est d'accord sur la définition du symptôme il y en a qui vont dire c'est un fait qu'on isole qui passe par l'observation d'autres vont dire non c'est au contraire quelque chose qui relève d'une structure quelque chose qui peut se déplacer certains vont dire il faut supprimer les symptômes d'autres ils vont dire au contraire il faut écouter d'avoir les symptômes voir comment leur caractère dynamique il y a peut-être même le symptôme peut être perçu comme un partenaire dans le processus de guérison etc donc il y a beaucoup de choses qui se disent autour du symptôme et tout ça entre dans un dispositif très général qui est la clinique et alors la clinique c'est c'est un concept vraiment important extrêmement riche avec une longue histoire et là encore c'est compliqué de savoir ce qui ce qu'il faut précisément mettre dedans et donc mon enquête d'historien et de philosophe ça a été de dire bah finalement si je reviens au texte qu'est ce que c'est qu'un symptôme pour les psychiatres donc c'était ça ma question de départ et j'ai cherché à remonter vraiment et encore une fois c'était vraiment pas de comment dire de bon gré que je suis retourné à Pinel et Esquirol simplement parce que quand on lit la littérature qui existe qui est très riche sur Pinel et Esquirol il y a énormément de choses d'un point de vue historique et d'un point de vue biographique sur sur ces fondateurs de la psychiatrie française il y a énormément de choses sur le traitement moral et à très très peu de choses sur leur clinique sur ce qu'ils faisaient comment est concevait le travail du 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 clinicien et qu'est ce que c'est que pour eux un symptôme et de la même manière on trouve peu de choses finalement sur ce que c'est qu'un symptôme chez de clair en beau chez crépline chez bleuler etc pourtant il ya des il ya quelques éléments comme ça et donc le but un équilibre du symptôme ça a été de faire vraiment une archéologie de la notion de symptôme et associé à elle du coup de la figure du clinicien donc voilà un petit peu le projet alors ce que ce que je peux juste préciser dans ce livre parce que c'est vraiment important et ça peut conduire quelque fois à une mauvaise lecture c'est que dans dans ce projet je me suis concentré uniquement au travail intellectuel du clinicien c'est à dire j'ai laissé vraiment de côté une part considérable du vrai travail du clinicien qui est de soigner de d'écouter les 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 patients d'essayer de vous de faire des choses pour qu'ils aillent mieux d'un point de vue thérapeutique ça volontairement j'ai vraiment laissé de côté je me suis intéressé seulement à la part intellectuelle du travail du clinicien c'est à dire le clinicien qu'est ce qu'il fait quand il produit quand il réalise un entretien clinique et qu'est ce qu'il fait quand il essaie de poser un diagnostic et de décrire ou de décrire un ensemble de symptômes donc c'est ça qui qui est vraiment au centre de mon enquête et c'est pour ça que j'ai opéré un rapprochement entre la figure du clinicien et la figure du détective dans le type de de d'opérations mentales de raisonnement qu'ils mettent en oeuvre c'est pas moi qui ai inventé un rapprochement il est très très ancien mais je pense qu'il est qui qu'il reste extrêmement pertinent pour comprendre ce dont il s'agit c'est à dire que finalement c'est quoi la clinique c'est d'essayer de comprendre l'origine vraiment d'une souffrance d'une difficulté et donc de fait de réaliser une enquête comme le détective réalise une enquête de percer un mystère et il s'agit vraiment de percer un mystère donc à partir de là évidemment suivant les écoles les cliniciens ne s'y prennent pas forcément de la même manière et donc l'éclipse du symptôme c'est le titre je l'emprunte à Georges Canguilhem et c'est pour dire que dans la médecine en général au 19e siècle on observe une éclipse du symptôme par le signe c'est l'expression de Canguilhem au sens où alors que l'entretien clinique est central pour savoir de quoi quelqu'un souffre jusqu'au milieu du 19e siècle par exemple en cardiologie pour savoir que vous aviez une insuffisance cardiaque les seules possibilités qui existaient c'était de demander si vous êtes essoufflé si vous avez des palpitations si vous avez mal etc et puis tout le monde connaît ce chapitre célèbre de l'histoire de la médecine avec la hennec avec l'occultation avec bientôt dans les d'autres outils qui vont arriver et puis l'échographie et puis les radios etc et bien il va il va arriver que la meilleure manière pour un cardiologue aujourd'hui de savoir s'il y a une insuffisance cardiaque c'est pas de demander au patient c'est de réaliser une échographie ou de réaliser des examens complémentaires ce sera beaucoup plus précis rapide et efficace pour vraiment poser un diagnostic précis donc ça c'est l'éclipse du symptôme par le signe au sens où toute la focalisation sur les symptômes de la maladie s'est déplacée en mettant en avant l'importance des signes des signes cliniques qu'on peut objectiver par différentes procédures d'accord en psychiatrie il n'y a jamais eu de cet éclipse du symptôme par le signe les psychiatres en rêvent depuis maintenant 200 ans ils rêvent de pouvoir asseoir leur discipline sur une clinique qui comme comme dans le reste de la médecine pourrait mobiliser des instruments c'est le grand rêve aujourd'hui par exemple de la psychiatrie de précision mais c'est un fait qu'aujourd'hui encore le clinicien quand il fait un diagnostic il le fait uniquement en interrogeant son patient alors il y a toute une question on pourrait y venir si vous voulez sur on utilise quand même en psychiatrie la notion de signe même si elle n'a pas exactement la même signification que en médecine mais en tout cas pour revenir et terminer cette présentation sur l'objet général de mon livre si j'ai repris l'expression de éclipse du symptôme c'est dire d'une certaine manière il y a une éclipse du symptôme mais on sait pas par quoi ça a été remplacé donc c'était ça un petit peu l'idée c'est dire qu'on est dedans là pour l'instant il y a quelque chose c'est pas si ça va réapparaître ou pas mais il y a quelque chose dans le travail du clinicien qui qui ne va plus de soi c'est ce que je termine par énoncer un malaise dans la sémiologie il ya un malaise qui est pas récent pour je considère qu'il a presque 100 ans ce malaise dans la sémiologie date des années 20 1920 donc il ya 100 ans où il ya un malaise dans la sémiologie on ne sait plus trop bien en quoi consiste le travail du clinicien et mon constat alors s'arrête là à la fin de ce livre qui doit normalement déboucher sur un deuxième livre que je suis en train d'écrire voilà un petit peu pour le projet général de ce livre alors je vais vous dire mais très rapidement histoire d'alimenter effectivement la discussion je vais vous dire évidemment ce qui m'est venu à la lecture de votre livre ce qui m'a vraiment tout sauté aux yeux comme on dit et c'est 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 quelque chose effectivement de de très très apparent c'est que il m'a semblé qu'effectivement vous 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 intéressez aux symptômes comme la médecine en tout cas a pu l'avancer c'est dire il ya un certain savoir du médecin et qui vient interroger le patient qui vient confirmer ou pas ce qui est un certain savoir du médecin et qui vient interroger le patient que le médecin en tête de certaines affections et il y a alors là ça c'est le versant plutôt versus le projet médical et puis il ya pour moi d'ailleurs vous consacrez un chapitre extrêmement intéressant sur lacan où vous vous appuyez effectivement sur la figure de dupin sur le détective et vous avez évidemment largement bien fait d'utiliser cette cette ce point là puisque ça ouvre effectivement les écrits comme vous comme vous le dites et là on assiste à quelque chose qui à mon avis est un renversement et peut-être que ce renversement là est en train de se ré ré inverser c'est à dire pour moi quand je vous ai lu il y a bien entendu le passage du le symptôme du côté du médecin au fameux geste inaugural que fait bien évidemment freud quand il dit et quand il accepte cette chose extraordinaire puisqu'il ya une de ses patientes qui lui dit écoutez voilà quand vous aurez fini en gros je caricature quand vous aurez fini de me poser toutes vos questions qui traitent de votre connaissance vous vous me laisserez la parole et vous serez peut-être en mesure de m'écouter parce que j'ai des choses très importantes à vous dire et ce dont je souffre il ya quelque chose à entendre là dedans et là le pari vous le savez évidemment pour l'avoir lu et relu et être interrogé maintes et maintes fois il y a évidemment ce pas que je trouve formidable freud se tait et effectivement il laisse la parole c'est tout à fait idéal évidemment comme comme geste mais enfin c'est très important oui décrète que le savoir n'est pas forcément du côté du médecin mais du côté du patient et là il se trouve extrêmement intéressé à entendre évidemment ce que les la patiente parce qu'il s'agit dans un premier temps de beaucoup beaucoup de femmes qui se livre à freud où il renonce évidemment à sa neurotica tout ça c'est connu rouge largement commenté mais là se trouve un renversement ou à la fois dans votre livre vous dites vraiment de façon très 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 documenté très intéressante comment les choses se passent du côté du savoir médical et la façon dont effectivement les symptômes sont articulés au niveau de la psychiatrie et vous 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 dites aussi et ça c'est très important que vous remettez en cause la version que vous dites du texte signifiant maladie comme texte signifiant ou là quelque chose ne fonctionne plus pour vous vous le remettez en cause un très très directement et vous dites que il y a un abus entre guillemets de tirer la maladie du côté du signifiant pour revenir et peut-être même vous faites dater je dirais la le désamour de la psychanalyse de ce pas largement fait par Lacan bien entendu au détriment de ce qui viendra après et je vous sais pas spécialement porté vers l'evidence-based médecine donc je ne vous fais évidemment pas ce ce procès là mais vous dites on s'éloigne des fondamentaux biologiques et des fondamentaux et des marqueurs peut-être à venir de la maladie mentale et là il y a quelque chose évidemment qui est un danger qui guette évidemment toute personne s'interrogeant sur la maladie mentale voilà je résume un peu l'affaire je tiens tout de même à préciser que ce livre est à mon avis très important parce que vous faites un effort considérable de recension des textes importants donc évidemment je vous remercie d'avoir produit ce livre mais voilà comment en gros dans un premier temps je l'ai lu alors évidemment il ya il ya là échange à venir voilà oui écoutez merci beaucoup pour 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 ces éléments et pour ces retours qui évidemment sont précieux pour moi je voudrais je voudrais apporter quelques commentaires alors d'abord Lacan Lacan fait de commencer mon premier chapitre sur Lacan c'était volontairement déstabilisant et ça ça produit aussi quelques incompréhensions et malheureuse d'une certaine manière et parce que simplement le paysage aujourd'hui psychiatrique et clinique de manière générale est tellement polarisé tellement idéologie tellement susceptible que ne serait-ce que de prononcer le nom de quelqu'un ou au contraire ne pas le prononcer peut vous être reproché moi c'est quelque chose de très simple c'est un constat c'est qu'en tant qu'historien historien de la psychiatrie c'est un livre sur l'histoire de la psychiatrie pas sur l'histoire de la psychanalyse il faut absolument distinguer les deux et bien faire l'histoire de la psychiatrie sans parler de la psychanalyse pour moi est une bêtise innommable tellement il est évident que la psychanalyse a imprégné en profondeur les manières de faire les manières de voir les textes et les 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 positionnements de la clinique psychiatrique dans son ensemble depuis freud même quand c'est pas reconnu dans le dsm le dsm malgré tout ce qu'on dit reste un reste influencé reste infusé vraiment de de concepts psychanalytiques il n'y a aucun doute là dessus c'est c'est tout à fait reconnu donc la psychanalyse à exercer une influence profonde sur la psychiatrie tout au long du 20e siècle et en france tout particulièrement lacan avec sa relecture de freud a influencé vraiment la psychiatrie de manière rugueuse bien souvent très très fortement donc si j'avais un chapitre à écrire sur lacan c'est pas parce que je suis lacanien ou anti lacanien c'est simplement parce que lacan quoi qu'on en dise a exercé une influence considérable sur le champ médico psychologique dans les années 60 en france et son influence est tellement considérable qu'il a influencé même les historiens et les philosophes qui réfléchissaient sur l'histoire de la psychiatrie et en premier le michel foucault qui dans les années 60 écrit un livre très important très beau qui s'appelle naissance de la clinique ou très clairement quand il parle de d'auteurs du 18e et 19e siècle on parle en terme lacanien il utilise le concept de signifiant qu'on ne trouve absolument pas chez les auteurs du 19e siècle mais qui vient très clairement de ses lectures à lui et de la lecture originale que propose lacan de freud donc je dois même rajouter que j'ai un souvenir assez ancien où il met en avant il s'interroge sur le concept du regard le regard absolument donc évidemment donc la question du regard est absolument centrale et d'une certaine manière donc c'est central chez foucault et c'est central dans toute mon enquête puisque mon livre en s'appuyant sur le symptôme montre ce que ça a été pendant très longtemps ce qu'on appelait l'observation clinique donc qu'est ce que c'est qu'une observation clinique on aime bien surtout pour la psychiatrie montrer qu'il ya d'un côté l'oreille de l'autre côté l'oeil c'est des métaphores qu'on utilise beaucoup et qui reviennent très souvent dans dans les traités et bien j'ai voulu montrer qu'en réalité et l'oreille et l'oeil ont été des des organes extrêmement importants pour le clinicien dès les tout débuts de la la psychiatrie moderne alors donc voilà comment je me justifie par rapport à la psychanalyse et d'une certaine manière c'est un peu le but de tout historien quand il essaie de faire une histoire sur quelque chose qu'il considère comme pas assez explicite donc moi sur l'histoire on des idées le but pour moi c'était d'une certaine manière de rebattre les cartes de les cartes pardon de rebattre les cartes et de montrer que dans toute cette histoire de la psychiatrie et bien il fallait en passer par lacan il fallait passer aussi par toutes les enquêtes les plus objectivantes qu'il y a eu autour du symptôme et mon livre se termine sur une des enquêtes les plus importantes aux états unis une enquête épidémiologique où pour la première fois on a mobilisé des questionnaires standardisés et même des ordinateurs pour réaliser un diagnostic et si je mobilise à la fin ces outils là c'est pas non plus de même que mon but n'était ni de critiquer lacan ni de le réhabiliter je suis d'une certaine manière je me fais l'honneur d'être au delà de ça le but c'était de retracer ce qu'a été lacan et son influence dans cette conception du symptôme de la même manière je ne fais aucune promotion de du diagnostic informatisé ou quoi que ce soit j'en parle très peu d'ailleurs c'est juste pour montrer qu'il y a quelque chose qui se joue qui aurait été impensable 20 ans avant mais qui au milieu des années 70 commence à être pensable c'est l'idée de dire qu'un ordinateur pourrait réaliser un diagnostic si c'est bien donc ça c'est quelque chose de nouveau et ça demande évidemment à être interrogé dans la mesure ça y est 50 ans après on est en plein dedans il y a vraiment tout un développement de l'intelligence artificielle et l'idée que finalement peut-être qu'un diagnostic finalement pourrait être vraiment réalisé par un ordinateur donc voilà voilà mon positionnement alors la deuxième remarque que je voulais faire par rapport à vos réflexions par rapport à l'EBM je suis pas du tout anti-EBM le projet de l'EBM comme il naît dans les années 90 est un projet très sain il s'agit de mettre de l'ordre dans des productions scientifiques qui commencent à inonder le champ on vit dans une industrie de la recherche scientifique qu'on le veuille ou non donc c'est une bonne chose qui est plein de recherches qui sont produites le malheur par rapport à ça c'est que si vous voulez et on le vit aujourd'hui si vous voulez convaincre votre voisin de se faire vacciner vous pourrez tout de suite trouver un nom très prestigieux d'un auteur reconnu qui vous dit toutes les considérations et les faits et les études qui prouvent qu'il fait bon de se vacciner et si vous êtes un anti-vaccin vous allez pouvoir trouver la sommité du moment qui est publié dans une revue importante et qui montrera toutes les précautions et les peurs attachées à ça et donc évidemment chacun en tant que citoyen ou même en tant qu'expert peut aller piocher comme ça dans les études qui l'arrangent pour dire que les antidépresseurs c'est bien que c'est pas bien que la psychanalyse c'est bien ou que c'est pas bien etc. et donc vous allez toujours trouver une étude qui prouve quelque chose et son contraire l'idée de l'EBM c'est simplement dire bah oui mais on peut pas juste prendre au hasard comme ça des études il y a des études qui sont mieux réalisées que d'autres il y a des études qui sont plus solides que d'autres et il faut réussir à les départager tout le malheur depuis les débuts de l'EBM c'est dire bah quels sont les critères pour départager en qualité des études qui sont réalisées alors il y a des critères un peu évidents qui devraient être évidents qui ne le sont pas toujours c'est bah une étude réalisée sur 150 patients il y a plus de chances que les résultats probants montraient valent plus qu'une étude réalisée sur 12 patients et surtout si ça n'a pas été bien choisi c'est pas toujours le cas si c'est réalisé sur 12 patients mais que c'est très approfondi avec une méthodologie de description très très fine on peut tirer peut-être des conclusions beaucoup plus valables qu'une étude mal réalisée sur 150 personnes, 200 personnes, de 3000 personnes et donc il faut essayer d'établir une hiérarchie des critères c'est ce qu'ont essayé de faire les partisans au départ de l'EBM et ça je pense que ça partait d'un très bon mouvement malheureusement comme très souvent ça s'est rigidifié il y a eu toute une crise justement où ces critères qui étaient au départ des critères de qualité sont venus des critères de production et d'écriture scientifique et finalement d'une certaine manière le serpent s'est mangé la queue dans la mesure où les critères qui étaient mis en avant sont devenus d'une certaine manière des critères qui montrent la fragilité même de la production scientifique aujourd'hui puisqu'il y a énormément de tricheries il y a énormément de critères qui en réalité donnent l'apparence de la rigueur et ne le sont pas il y a voilà mais la méthodologie reste les méta-analyses c'est très compliqué de faire une bonne méta-analyse mais quand c'est bien fait ça produit de très bons résultats scientifiques donc je pense que Cochrane tout ça c'est pour moi ça fait partie des bonnes choses à retenir du progrès scientifique contemporain mais il faut être critique il faut être critique par rapport à ça en préparant évidemment cette rencontre je suis allé sur évidemment YouTube où j'ai été très attentif à vos différentes prises de parole et je vous ai entendu dire des choses effectivement là-dessus qui m'ont personnellement plutôt plu et je vous le dis comme ça puisque à un certain moment vous vous dites je crois que c'était à Bordeaux je crois ou à un moment quelqu'un vous interroge sur le DSM sur le terme de statistique et vous dites quelque chose de tout à fait précis vous vous rappelez qu'effectivement le mot statistique est peut-être un abus de langage puisque de statistique c'était davantage des personnes qui se réunissaient autour d'une table pour se mettre à peu près d'accord sur quelque chose et que le terme de statistique et la rigueur statistique n'étaient pas spécialement du côté du DSM et vous avez eu ce mot en disant écoutez je pense que ce terme en tout cas moi je l'ai entendu comme ça le terme de statistique est-ce comme science ça valait pour effectivement donner la connotation ou la couleur de science alors qu'il y avait toujours une mise en commun de plusieurs psychiatres qui se mettaient tous autour d'une table pour essayer de se mettre un tout petit peu d'accord sur les différents items à rentrer dans le DSM et puis autre chose aussi et après je laisserai la parole évidemment à mon collègue Lorenzo qui lui a aussi beaucoup de questions et vous voyez ça se précipite au portillon comme on dit puisque tout ça est liant d'un intérêt absolument formidable il y avait aussi dans cette prise de parole quelqu'un qui à un certain moment je crois dans l'assistance quelqu'un dit qu'effectivement il revient sur une étude que je ne connaissais pas sur les endophénotypes et endophénotypes avec une très très grande étude endophénotypes pour essayer de typifier la schizophrénie et le collègue qui était à côté de vous dit très très honnêtement que cette étude était extrêmement décevante et que d'endophénotypes il n'en a point trouvé et qu'on revient à quelque chose qui est effectivement ou la clinique en tout cas la façon en tout cas d'entendre plusieurs sujets pris un à un ne font pas une classe de schizophrène avec des points que l'on pourrait rapprocher puisqu'il n'y a pas à ma connaissance de marqueur ou quelque chose qui sur le plan médecine évidente biologique dirait que voilà c'est de la schizophrénie, c'est de la paranoïa c'est de la PHC, etc. il n'y en a pas à ce jour même si de façon idéale il y a beaucoup beaucoup de mes collègues qui effectivement travaillent dans les laboratoires avec cette idée que on permettrait ce rapprochement avec l'histoire de la folie que effectivement la pierre de folie comme on dit pourra un jour se trouver et que c'est une pierre philosophale qu'il s'agirait d'extraire du cerveau pour pouvoir enfin tenir la cause de ce désordre psychique pour mettre tout le monde d'accord et peut-être même, pourquoi pas dire que tout ça, cette hypothèse inconsciente était bel et bien une hypothèse qui a eu son heure de gloire mais que la pierre de folie vient prouver presque que tout cela était un montage inadéquat et que la maladie mentale est due à un désordre cérébral avéré vous voyez donc c'est aussi ce on est aujourd'hui à la croisée de ce type d'échanges avec bien entendu des retombées je dirais même médico-sociales extraordinaires puisque comme vous le savez les CMPP, les institutions qui fonctionnent plutôt sur une idéologie qui en tout cas s'inspirer de la causalité psychique sont rattrapés par certains textes qui les mettent véritablement en danger en tout cas moi j'appelle ça danger certains diront c'est une mise aux normes bien naturelle entre guillemets naturelle mais vous voyez là on est dans un moment je dirais vraiment de disputatio que je trouve essentiel et qu'il ne s'agit absolument pas de récuser parce que encore une fois disant cela je vous le dis comme cela je n'ai pas du tout la prétention de dire tomber à bras raccourcis sur les neurosciences pas du tout moi je suis terriblement scientifique et je m'intéresse aux neurosciences et je lis intensément tout cela rien ne vient de bien de très concret mais voilà on est au coeur d'une disputatio et le Moyen-Âge en tout cas nous aide à essayer d'apaiser l'immédiateté du présent je suis tout à fait d'accord avec vous et pour le coup ça c'est vraiment ce qui moi me motive et m'intéresse dans mon travail de chercheur c'est justement à quelques jours d'ailleurs ça peut intriguer quelques fois voilà certains collègues amis ou lecteurs qui se disent bon est-ce qu'il est psychanalyste caché est-ce qu'il est neuroscientifique caché moi j'estime extrêmement important de maintenir vivante le désaccord pourquoi parce que je pense que le désaccord sur l'inconscient le désaccord sur les neurosciences est extrêmement actuel et concerne même le futur de la psychiatrie et qu'il faut du coup le maintenir vivant mais vivant d'un point de vue théorique et ce que j'observe plutôt autour de moi c'est que souvent au contraire il y a une rigidification des positionnements où avant que quelqu'un commence même à parler on sait ce qu'il va dire sur la maladie mentale sur tel problème actuel et qu'en réalité comme on le voit dans tout champ très polarisé finalement il y a des positionnements de base où on refuse justement l'expression que je disais tout à l'heure de rebattre les cartes et je pense que ce qui vaut la peine aujourd'hui c'est de rebattre les cartes j'en ai déjà fait malheureusement plusieurs fois l'expérience où si vous allez d'un côté dans un colloque de neurosciences que vous parlez de Freud certains vont dire ah mais mon dieu c'est l'horreur etc. sans se rendre compte que finalement beaucoup de théories aujourd'hui très pertinentes en neurosciences sur la théorie de l'esprit sur la théorie des neurones finalement essaient de récupérer des choses que Freud avait dit clairement en oubliant aussi que Freud était neurologue de formation quand même donc il y a énormément d'incultures vraiment aujourd'hui par rapport à l'histoire de la psychanalyse et de l'autre côté ça m'est arrivé aussi quand j'étais jeune chercheur de participer à des colloques de psychanalystes où si on prononce le mot cerveau tout le monde s'offuse quand on disait il faut parler du sujet et puis le sujet et puis on se rend compte que même si on lâche la parole et qu'on laisse les interlocuteurs parler de sujet ils ne sont pas d'accord non plus sur eux sur quelles sont les limites du sujet ce à quoi ça renvoie vraiment donc non il y a un cerveau il y a énormément de choses qui sont étudiées aujourd'hui autour du cerveau il y a plein de pistes alors je suis d'accord pour dire qu'il n'y a rien de parfaitement établi pour aucune maladie mentale par contre il y a plein de pistes très très sérieuses par rapport à dépression par rapport à schizophrénie par rapport à l'autisme il y a des hypothèses nouvelles il y en a d'autres qui sont et je les voilà je les étudie de très près avec beaucoup de précaution parce que voilà quand on a une patte un peu historienne on voit que des hypothèses qui semblent très solides à un moment finalement se dégonflent complètement à un autre moment qui a tantôt des polarisations sur certaines parties du cerveau ou alors là aujourd'hui on a plutôt tendance à descendre un système immunitaire mais ça remontera ça remontera bientôt au niveau du cerveau mais en tout cas je pense que l'hypothèse de l'inconscient aujourd'hui a évidemment encore sa pertinence et qu'elle a tout à fait un avenir à condition à condition que les psychanalystes acceptent de renouveler leur appareil théorique ce qui n'est pas forcément toujours le cas je pense qu'il y a des choses quand même un petit peu à améliorer à changer et même des choses fondamentales complexe de deep etc simplement une petite remarque et après vraiment là je notais parce que je suis trop trop bavard enfin trop bavard non trop intéressé pas bavard trop intéressé bien évidemment simplement il est vrai qu'aujourd'hui je vais le résumer par un exemple quotidien enfin quotidien au sens où on le voit dans la presse la part du cerveau est telle que je reçois des patients qui effectivement maintenant disent assez assez banalement mon cerveau a pensé ceci mon cerveau a fait ceci et d'ailleurs je leur fais remarquer qu'évidemment c'est encore à prouver puisque c'est tout même eux qui viennent me voir et c'est pas le cerveau à ma connaissance qui a décidé de voir Emile Raffovich mais ça va même et comme vous le savez jusqu'à les fins non pas détectives mais avocats qui aux Etats-Unis ont éprouvé le besoin de dire écoutez mon client n'est vraiment pas fautif c'est son cerveau malheureusement mais vous n'allez pas emprisonner les cerveaux c'est pas lui qui a décidé l'idée de trucider machin ou machin c'est effectivement la question est posée par les avocats et c'est pour ça que j'aime beaucoup la façon dont les autres les autres partenaires sociaux s'emparent des théories parce que si on les sait faire effectivement l'avocat pourrait très bien dire écoutez mon patient lui n'a pas du tout assassiné c'est son cerveau qui effectivement est un assassin et qu'on reviendrait évidemment à la vieille théorie qui fait que le criminel a un cerveau particulier et on en arriverait à ce paradoxe c'est que après avoir démonté en tout cas cette chose qui a tout de même empli les prétoires on reviendrait à cette idée que le cerveau est un décideur et que finalement il faut être plutôt comment dire le sujet au sens féodal le sujet de son cerveau qui prendrait la directive de nos vies voilà je me tais pour dire voilà comment moi je situe de ma place vous voyez la pointe de là où nous en sommes parce que c'est vraiment une question humaine enfin vraiment au cœur de l'humain de cette idée mais voilà je laisse une autre façon pour introduire le concept d'inconscient voilà la personne est plus consciente de ce qu'elle fait parce que je suis en chère absolument alors sur ce que vous dites par rapport à la question du cerveau de remarque une remarque de philosophe d'abord vous avez tout à fait raison quand on dit c'est le cerveau qui pense alors c'est une question vraiment importante il y en a qui disent c'est une erreur grammaticale etc ce qui une manière de bien insister sur cet argument c'est qu'on peut très bien être matérialiste comme je le suis d'ailleurs à chaque fois la psychiatrie reste quand même il y a beaucoup encore de prêtres défroqués en psychiatrie qui font mine de ne pas le dire et puis qui finalement quand on les interroge vraiment c'est pour ça qu'il y a un moment aussi il faut dire clairement et poser clairement les choses qui en réalité essaient de redonner de la place à chaque fois à une forme de spiritualité quelque part ou d'esprit qui serait contre la matière etc non mais on peut très bien en tout cas on peut très bien d'un point de vue théorique être parfaitement matérialiste considérer que le cerveau joue un rôle considérable peut-être même central dans la production de nos pensées tout en considérant comme vous venez de le faire que c'est une erreur de dire que mon cerveau pense c'est ce qu'on appelle le sophisme méréologique la méréologie c'est la science des parties ça revient très bêtement à dire c'est une erreur de dire que c'est que c'est le carburateur d'une voiture qui est rapide non c'est la voiture qui est rapide c'est pas la partie de la voiture qui est rapide de même c'est pas la partie de moi c'est quelqu'un qui produit un discours intelligent dans son ensemble le cerveau le corps et la personne avec sa culture avec sa biographie et c'est pas juste le cerveau qui serait dans une cuve isolée donc ça c'est une erreur c'est un sophisme et un sophisme qui produit énormément d'erreurs du coup dans la manière même de construire les neurosciences en isolant sur les questions de l'intelligence sur des tas de choses donc ça c'est vraiment un point effectivement qui est tout à fait important et je partage tout à fait votre aspect donc pour revenir sur la question des neurosciences il n'empêche je pense qu'il y a c'est vraiment une question de politique de recherche là vraiment il y a eu vous savez aux Etats-Unis la brain decade donc la décennie du cerveau qui a été lancée par George Bush Obama a lui-même relancé et toutes les recherches autour des maladies mentales très explicitement aux Etats-Unis partent d'un présupposé majeur qui est que les maladies mentales sont des maladies du cerveau c'est une hypothèse vraiment importante je pense qu'elle est relativement solide le risque évidemment c'est pas de se tromper sur la part du cerveau je pense qu'elle joue un part le risque c'est celui du réductionnisme c'est de réduire ce qu'est le phénomène de la maladie mentale à seulement une maladie du cerveau et l'un des enjeux je pense vraiment politiques aujourd'hui avec la grande crise que traverse d'un point de vue social la psychiatrie c'est de redonner un peu de couleur à la psychiatrie sociale à ce qu'on a longtemps appelé la psychiatrie sociale et de lui redonner des couleurs aussi dans les recherches c'est-à-dire qu'il doit y avoir évidemment des recherches qui portent sur le cerveau incontestablement mais il doit y avoir beaucoup plus de recherches qui portent sur les déterminances sociaux des maladies mentales et c'est vraiment dommage que ce soit le parent pauvre simplement parce que vu comment sont structurées les offres et les appels de recherche et même pour faire une carrière de chercheur aujourd'hui un jeune psychiatre il va avoir beaucoup plus facilement une carrière s'il propose un projet centré sur le cerveau sur telle partie du cerveau avec des outils magnifiques et des protocoles très très rigoureux que s'il propose des études épidémiologiques sur le rôle de la pauvreté du milieu de vie etc. ça ce sont des choix politiques et c'est vraiment important de le rappeler parce que c'est un enjeu pour la structuration de la recherche dans les 15 à 20 ans à venir ça c'est un aspect qu'on fait de psychiatrie on le répète tout de suite parce qu'un enfant ne viendra jamais seul à la consultation on sera entraîné toujours par les parents c'est eux qui portent l'anamnèse absolument par les fois l'enfant ne participe même pas activement à la présentation de sa pathologie de ses symptômes ça c'est quelque chose qu'en psychiatrie est évident on se pose la question à chaque fois qu'on voit un enfant arriver avec le compte rendu de toute la batterie de test qu'il a passé dans des centres des références des références et les parents ne sont jamais cités on se pose la question sans doute dans des tests très bien construits très bien structurés très réfléchis mais qui nous donnent une partie du problème et ce que dit effectivement Lorenzo est une question évidemment alors vous l'abordez un tout petit peu mais peut-être allez-vous l'aborder un peu plus avant dans votre prochain ouvrage en tout cas moi je l'espère c'est la valeur politique et sociale de ces recherches pourquoi ? parce que vous le dites très très bien je crois que c'est dans quand vous intervenez sur le DSM quand vous proposez en tout cas de l'explorer vous dites très vite en tout cas que cette efflorescence de comportement n'est pas due à des recherches psychiatriques poussées au lit du patient mais qu'il est question de faire valider par un collège de psychiatres des comportements ou des troubles pour que la politique des assurances trouve là de quoi rembourser ce qui ne serait pas remboursé si on ne mettait pas je dirais l'étiquette maladie pour pouvoir l'authentifier et ça je pense que c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de politiques beaucoup même de politiques au sens associatif parce que comme Lorenzo j'ai fait toute ma carrière en tout cas dans les associations et on a pu voir et j'ai pu voir que les directions générales qui sont venant sur les directives des ARS directives ARS tout récemment avant c'était l'ADAS avant c'était et les ministères de la santé n'ont pas vraiment en tout cas ne sont pas apparus comme ceux qui politiquement pouvaient orienter une certaine façon de considérer la maladie mentale voire même qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a même une polémique où le ministère de l'intérieur demande à des psychiatres de bien vouloir lever le doigt pour dire il y a des traits de radicalisation chez tel ou tel patient et que du coup on en revient même sur le plan historique moi je me souviens j'ai 69 ans et je me souviens tout même d'un slogan en mai 68 où il y avait des collègues je ne savais pas qu'ils allaient être mes collègues des psychiatres qui disaient mais je ne veux surtout pas être un fliquiatre avec eux ça pointait vous connaissez cette expression où les psychiatres disaient attention il y a une différence fondamentale entre ce que nous nous repérons chez nos patients d'une certaine difficulté d'angirosité entre guillemets mais peut-être pas en termes policiers mais en termes de vis-à-vis d'eux-mêmes vis-à-vis des proches mais qu'il ne s'agit pas du tout d'être des indicateurs pour pouvoir pointer tel ou tel patient donc là on est aussi à un autre il y a plusieurs cœurs vous voyez de cette question elle est incroyablement compliquée elle est passionnante et c'est tout l'aspect politique effectivement de ces recherches qui ne peuvent pas s'extraire du bain sociétal dans lequel elles se trouvent et vous le dites très très bien maintenant les assurances disent ce qui va être remboursé ou pas donc cela va infléchir la recherche cela va même donner je dirais des sous à tel ou tel chercheur et pas à d'autres qui sont sur d'autres sujets donc vous connaissez admirablement puisque vous êtes maître de conférences et connaissez la politique au niveau universitaire donc tout ça est orienté terriblement orienté ça ne veut pas dire qu'auparemment ça ne l'était pas mais aujourd'hui il serait bon que des gens comme vous qui sont dans le domaine universitaire et qui sont à la pointe de la recherche disent aussi que cette recherche qui n'est pas désincarnée est totalement incarnée mais alors avec des courants économiques très forts je ne parle pas de big pharma parce que c'est trop facile mais en même temps il faut le dire il ne faut pas non plus l'hypertrophier mais il y a ça et il y a aussi tout ce versant politique où bien entendu qu'on ne se retrouve plus dans un autre aspect historique en Russie moi je me souviens que les opposants et bien on disait c'est une schizophrénie blanche à savoir que c'était des schizophrènes mais qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient eux-mêmes schizophrènes et qu'on les pointait du doigt puisque c'était des opposants donc forcément fous donc vous voyez c'est pas seulement en Russie aux Etats-Unis aussi non non mais tout à fait mais moi j'ai en tête évidemment il y a un exemple en Russie mais aux Etats-Unis aussi il y a eu des usages du diagnostic psychiatrique totalement quand on regarde les chiffres épidéologiques sur les minorités sur les syndicalistes sur les opposants tout à fait la maladie mentale on impose la maladie mentale à un opposant en disant il faut être vraiment faux pour s'opposer à ce système qui est le nôtre voilà exactement moi je voulais projet alors de vous pardon non juste pour par rapport à la question de politique juste répondre sur ce point parce qu'il y a en fait justement j'ai deux projets de livres en cours si je retrouve un peu de verve dans ma plume et qu'on sorte vraiment on l'espère on l'espère monsieur de Nazeux on l'espère la suite de l'éclipse du symptôme ce sera vraiment sur l'émergence des neurosciences est-ce que ça change donc c'est pas du tout pour dissiper un malentendu je décrète pas à la fin de mon livre la mort du clinicien c'est juste je dis il y a quelque chose qui est profondément bouleversé j'ouvre la question je pose seulement la question je prophétise pas quoi que ce soit et j'ai simplement et c'est le cas aujourd'hui ce qui se passe il y a toute une reconfiguration de la clinique par les neurosciences qui mettent en cause la figure traditionnelle du clinicien ce qu'on attend de lui et le rôle qui est amené à jouer donc ça c'est l'objet de mon livre suivant qui sera en gros le titre pour l'instant il faudra qu'on le négocie mais ce serait le symptôme et le neurone quelque chose comme ça vous voyez donc juste pour donner une idée de ce sur quoi ça va apporter et le livre suivant sur lequel j'ai déjà commencé un peu à plancher ce sera psychiatrie et politique donc vous voyez donc je compte bien m'attaquer dessus pourquoi ? parce que tout épistémologue que je suis je pense qu'il y a un moment il faut que moi-même en tant que chercheur je me confronte à cette question qui m'intéresse depuis très longtemps et j'ai des convictions de philosophe par rapport à ça qui est je pense qu'il est extrêmement important et ça rejoint ce que vous dites particulièrement dans notre époque de repolitiser la psychiatrie ce qui ne veut pas forcément dire repolitiser la science je ne suis pas un grand en tant que philosophe des sciences je suis toujours très prudent par rapport à ça il y a des questions très très compliquées sur le rôle des orientations le rapport de la démocratie à la science etc il y a des questionnements très nouveaux qui sont faits mais il faut toujours être très très prudent par rapport à ça mais repolitiser la psychiatrie qu'est-ce que ça veut dire ? c'est que laisser les scientifiques faire comme ils font aujourd'hui ils ne s'en sortent pas trop mal pour essayer de ne pas verser dans l'idéologie même si évidemment elle est toujours présente dans tout discours mais repolitiser la psychiatrie ça veut simplement dire demander aux cliniciens très clairement les questions que se posaient les cliniciens vous venez de le dire avec les flicatres dans les années 70 au moment de l'antipsychiatrie mais les reposer aujourd'hui et je pense que c'est vraiment urgent je pense même que c'est sans trop jouer de mots vital pour l'avenir de la psychiatrie rappeler aux psychiatres des questions de base et qu'ils doivent se poser à eux-mêmes dans leur pratique la plus quotidienne pour qui ils travaillent je pense que ça c'était une question de base de l'antipsychiatrie des années 70 et plus que jamais vous parlez du ministère de l'intérieur des injonctions même injonctions qui sont données sous forme financière etc si vous faites des recherches sur la radicalité religieuse sur la pédophilie sur des tas de choses comme ça vous aurez beaucoup plus d'argent que sur la psychiatrie sociale comme je le disais tout à l'heure et bien je pense que c'est vraiment important que de même pour que les profs sont amenés de plus en plus à se poser ces questions-là pour qui ils travaillent dans quel but est-ce que c'est vraiment dans le but seulement de soigner des patients est-ce que c'est autre chose est-ce que c'est de défendre la société est-ce que c'est pour le bien-être des familles ça c'est des questions urgentes à mon sens là on parle d'un seul terme qui n'a jamais encore été cité qui est le terme éthique éthique absolument un positionnement éthique pourquoi on fait les classifications on fait la clinique etc la psychiatrie au tout début à l'époque des pinets l'esquirol était une forme de contrôle social ah oui non mais ça on a dérangé la société et du coup on l'internait on l'aliénait donc on le mettait à l'écart aujourd'hui ça n'a jamais été d'idéaliser l'histoire de la psychiatrie parce qu'elle a été souvent racontée par les psychiatres eux-mêmes vous avez ou d'un côté ils déplorent une sorte d'âge d'or de la clinique et qu'avec le DSM on serait tombé dans une bureaucratie et une normalisation des comportements comme si l'herbe avait été plus verte au début des asiles au XXe siècle ou encore au XIXe siècle ça c'est une construction complètement mythologique qui vient des cliniciens pour le coup des gens comme Foucault et Castel ont beaucoup plus raison quand ils rappellent que les diagnostics étaient lapidaires et que quand on se trouvait dans un asile c'était aussi parce qu'on était des déviants des marginaux etc. là où Foucault est peut-être quelquefois allé loin pas toujours et Robert Castel de même c'est quand ils en viennent peut-être à négliger le fait qu'il y avait une vraie vocation quand même thérapeutique de personnes comme Pinel ou Esquirol et ça je pense que Gladys Swain avait bien montré qu'il y avait quand même quelque chose qui était un optimisme thérapeutique mis en place dès les tout débuts de l'alienisme donc ça il faut faire la part aussi avec l'histoire évidemment de la psychiatrie pardon je vous ai interrompu alors justement poser la question dans ce terme là à qui peut desservir un certain type de psychiatrie alors comme vous dites il faut autoriser les principes pour objectiviser les découvertes pour normaliser les études on arrive toujours à introduire quand même une notion d'idéologie parce qu'aujourd'hui on peut être dans le côté statistique il y a 50 ans on était dans le côté politique avec l'antipsychiatrie de Basalia encore auparavant le siècle auparavant c'était l'église qui décidait qui était sain qui était malade donc on déplace un peu on déplace les problèmes normalement les questions épistémologiques ont éclaté aujourd'hui avec l'introduction par exemple des notions comme la physique quantique ou l'épigénétique où on ne retrouve plus un principe fondateur d'une théorie donc et là fatalement on doit réintroduire un principe d'éthique au moins on ne sait pas exactement ce qu'on fait mais on doit savoir pourquoi et pour qui on le fait ça je pense que c'est vraiment important effectivement et puis il y a aussi l'autre question politique mais une politique de la fabrication des psychiatres et des infirmiers encore je reprends effectivement ma formation donc 69 ans je viens à un moment où comme vous l'avez rappelé 68 c'est la la division entre neurologie et psychiatrie je suis issu des CES j'étais interne après assistant interne par les concours il y avait à l'époque des concours pour devenir psychiatre aujourd'hui aujourd'hui j'ai eu la chance de trouver en tout cas à mon départ deux jeunes psychiatres qui ont pris ma succession bien entendu plein d'autres collègues n'ont pas eu cette chance je me suis évidemment donné toutes les raisons pour avoir cette chance et qu'ils me sourient mais en tout cas c'était heureux puisque il y a différents endroits où l'expérience en tout cas institutionnelle ne trouve pas de psychiatre pour continuer l'aventure puisqu'on ne on ne fabrique pas entre guillemets fabriquer de psychiatres capables effectivement d'introduire l'institutionnel on fabrique davantage des médecins psychiatres orientés vers les neurosciences et donc dans une certaine incapacité où la relation à l'autre n'est pas n'est pas vraiment au premier plan on ne l'étudie plus et vous n'êtes pas sans savoir parce que vous fréquentez les universités que tous les départements de sciences humaines où effectivement la psychanalyse pouvait trouver à se loger à se transmettre et bien maintenant disparaissent ou réduit à la portion congrue il faut reconnaître que les psychanalystes font beaucoup d'efforts aussi pour contribuer alors si vous faites allusion à ce qui s'est passé à Paris 7 je suis tout à fait d'accord avec vous puisque je sais qu'ils ont non non mais je le dis parce que c'est tragique parce que c'est catastrophique et parce que je trouve extrêmement dommageable que des collègues sur un certain plan plutôt valeureux se mettent effectivement à avoir certaines pratiques et certains engagements qui les desservent et qui desservent du coup la psychanalyse mais mettons ça de côté disons qu'en gros pas tous les lieux d'enseignement de la psychanalyse étaient sous ce chef-là il y avait des gens qui faisaient très très bien il y a encore des gens qui font plutôt bien leur métier qui tentent effectivement de dire que comme vous l'avez dit Freud, Lacan, Winnicott, Bion tous ces gens qui ont écrit sur la relation Balint parce que j'anime aussi des groupes Balint ont vraiment apporté sur le plan relationnel des choses magnifiques et qu'aujourd'hui on a très très peu il y a très peu d'endroits où l'on peut au moins non pas prendre toute la place parce que ça c'est pas c'est pas envisageable et c'est pas bon du tout mais parce que encore une fois vous avez bien entendu monsieur de Mazeux que Lorenzo et moi nous sommes évidemment à rencontrer et plutôt à être dans un rapport de dialogue un peu comme Magestrati et comment s'appelle-t-il ce psychiatre ce psychanalyste ils ont créé une chaîne dédiée justement au travail en commun entre un psychanalyste et un neuroscientifique qui dialogue autour de points qui pourraient paraître à s'exclure mais qui plutôt les trouvent à être ensemble mais Giacomo Risolati qui est le découvreur du neuromiroir il dit dans une interview récente que la neurologie est en train d'aller plus vers la psychologie et la morale bien sûr absolument et de même que si on veut être un peu optimiste quand on regarde les jeunes internes en psychiatrie j'ai la chance de souvent les côtoyer ils ne sont pas dupes de cette espèce d'interdit même de noter des choses qu'ils peuvent remarquer si quelqu'un fait un rêve récurrent par exemple et de s'interdire toute signification de dire que d'emblée c'est évident qu'il ne faut pas interpréter parce que c'est le mal absolu d'interpréter ça et que c'est juste une anxiété et que le rêve pourrait se porter sur n'importe quoi et si c'est sur le frère ou la sœur ça n'a aucun sens c'est quelque chose qu'eux-mêmes se rendent compte très spontanément et ils reviennent d'eux-mêmes au texte il n'y a rien de mieux comme indication pour aller lire Freud que c'est interdit comme ça massif qu'on trouve dans certains hôpitaux il y a des raisons d'espérer donc oui il y a ils sont il y a c'est le paradoxe d'une discipline qui est constamment en crise c'est que du coup elle invite toujours à revenir aux questions les plus fondamentales et à laisser des hypothèses majeures ouvertes on peut déplorer le champ de voilà de j'allais dire de ruines mais peut-être pas le 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 qu'est aujourd'hui la psychiatrie française on le voit moi je participais récemment à un colloque sur l'autisme c'est bouillant c'est vraiment les gens se détestent ils sont presque prêts à en venir aux mains ils ont peur de ce qu'un philosophe qui est parti pris puisse dire dans un colloque enfin il y a un climat qui est très très particulier on peut le déplorer c'est jamais très bon parlier tout à l'heure de la disputation mais quand on regarde par exemple aux Etats-Unis aux Etats-Unis c'est l'inverse il y a une sorte d'unanimité de façade qui n'est pas forcément bonne parce qu'elle empêche que des hypothèses alternatives qui sont riches puissent vraiment exister et puis il y a donc l'homogénéité d'un 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 modèle dominant n'est pas toujours très bon et du coup c'est ce qui fait qu'il y a des choses un peu étonnantes où il faut attendre des collègues des collègues américains extrêmement brillants je parle de collègues philosophes qui ne sont pas cliniciens qui ont besoin d'avoir fait une thèse très riche sur les neurosciences et puis d'aller vraiment dans des services cliniques pour se rendre compte que c'est bizarre les schizophrènes sont souvent très pauvres et est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des liens sur ce qu'on appelle schizophrénie et puis la pauvreté particulièrement aux Etats-Unis sur avoir une destination quand on est riche ou artiste c'est pas la même manière on ne récolte pas un diagnostic de la même manière et ça n'enlève rien en neurosciences mais de se rendre compte que ce sont ces questions-là qui sont très importantes et que dans les colloques de psychiatrie aux Etats-Unis quand on parle des schizophrènes et des modèles très stimulants et intéressants qui existent et bien que des cliniciens aient besoin de se rendre compte que la plupart énormément de schizophrènes aujourd'hui n'ont pas de toit et que si on veut d'abord les aider à ce qu'ils aillent mieux il faudrait d'abord leur permettre juste de vivre décemment de reprendre les problèmes vraiment à la base même de ce que c'est qu'aider des gens qui vont mal j'avais une question comme ça à vous poser c'est toujours évidemment à partir de ma lecture de votre livre c'est que je vais essayer de dire le plus le plus le plus précis j'ai eu quelques difficultés à repérer en tout cas la façon dont vous vous positionniez par rapport à cette notion évidemment assez particulière qui est cette question du sujet de l'inconscient c'est à dire c'est à la fois il y a beaucoup de personnes qui effectivement mélangent personne la personne le patient le conscient celui qui vient chercher et puis par rapport à cette notion que Freud ne nomme pas mais que en tout cas Lacan a fait prétention de dire qu'il prend cette catégorie du sujet sujet de l'inconscient c'est à dire celui qui effectivement est à la manœuvre est-ce que au jour d'aujourd'hui on peut penser je dirais l'être humain aujourd'hui vous qui êtes terriblement impliqué beaucoup plus que nous que moi parce que vous êtes appelé à intervenir vous êtes au carrefour de plein 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 d'interrogation est-ce que cette notion elle a un avenir en tout cas moi évidemment je vous dis que oui parce que le sujet de l'inconscient m'intéresse évidemment à plus d'un titre mais est-ce que cette notion-là est pour vous quelque chose qui est remisé où on est davantage tourné vers un sujet qui est effectivement une personne qui s'exprime et qui dit tout de sa situation sans même supposer qu'il y a tout un mécanisme auquel cette personne est sujette et ne le sait pas d'une certaine manière et que cette personne a des pensées qui ne se savent pas penser par ce sujet bref je ne vais pas vous faire cette démonstration entre guillemets que vous connaissez certainement aussi bien que moi est-ce que cette notion-là dans votre livre est une notion avec laquelle vous avez pu travailler ou bien parce que vos recherches vous ont amené en tout cas à plutôt la mettre de côté pour davantage vous focaliser sur le signe le symptôme et voilà c'est une question en fait il y a il y a deux pour le coup je très volontiers de manière un peu artificielle évidemment je prendrais mes deux habits c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'habit d'historien dans mon livre encore une fois c'est pas un livre sur la psychanalyse c'est pas un livre sur l'histoire de l'inconscient c'est un livre vraiment sur le symptôme et en fait en tant qu'historien ce que je veux pointer c'est une faute qui a été de consister à rétrospectivement croire que les symptômes pour les psychiatres en général c'était des signifiants et Lacan lui-même ne fait pas l'erreur il dit clairement on fait je fais il prend souvent le nous de majesté nous faisons un usage très très particulier du concept de symptômes on le réserve pour les psychanalystes et ce petit groupe de psychanalystes que nous sommes les lacaniens et on fait un usage qui n'a rien à voir avec l'usage qu'on trouve habituellement dans le reste de la médecine il dit très clairement ça Lacan moi ce que je voulais dire c'est que il a raison c'est que dans le reste de la médecine et dans la psychiatrie en général la psychiatrie qui vraiment qui se fonde avec Pinel et Skirol ou en Allemagne avec avec toute la tradition mais c'est valable aussi aux Etats-Unis c'est valable aussi en Angleterre je n'ai pas trouvé de contre-exemple et bien le symptôme n'a rien à voir avec ce que Lacan appelle un signifiant qu'il y a quelque chose qui est une faute et en fait ce que j'ai voulu faire en tant qu'épistémologue c'est rappeler qu'il y a un principe qui est très important pour tous les psychiatres c'est le principe de causalité pour eux le symptôme c'est l'effet d'une maladie l'effet ça ne veut pas forcément dire que c'est l'effet d'une cause organique que c'est le cerveau etc ça peut être l'effet d'un traumatisme ça peut être l'effet d'un processus inconscient et ce que j'ai rappelé par exemple j'ai tout un chapitre sur Freud c'est que le principe de causalité contrairement à ce que certains ont interprété est central chez Freud donc là je m'oppose à Ricoeur par exemple c'est pas de l'herménotique c'est vraiment Freud est un causaliste et je suis d'accord avec beaucoup en réalité d'Hélène Berger à des tas d'auteurs qui ont rappelé que Freud c'est quelqu'un qui croyait dur comme fer au principe de causalité et que même s'il y a quelque chose de nouveau chez Freud bien évidemment c'est la dimension symbolique et que ça change tout ça dérègle ça dérègle la sémiologie ça dérègle complètement et ce qui m'intéressait c'est justement de voir comment ce dérèglement va avoir une influence complète aujourd'hui on dit de manière très moche va impacter l'ensemble du discours psychiatrique donc ça c'est mon travail mon habit d'historien maintenant je l'enlève et je prends mon habit plus de philosophe mon habit plus personnel en tant que voilà philosophe bon ma conviction de philosophe c'est qu'effectivement il reste une place pour la conscience alors si je dis ça je ne parle pas en tant que patient j'ai la chance de ne pas être patient je n'ai jamais été analysé donc je ne connais pas non plus alors je dis ça parce que je sais qu'il y a des psychanalistes qui vont m'objecter en disant comment oser parler de l'inconscient si on ne l'a pas rencontré sur un divan etc au départ ça me gênait maintenant ça m'amuse c'est vraiment le genre d'objection qui ne m'atteint plus je pense à être légitime et pouvoir parler de Freud comme de Lacan sans forcément être passé par un divan parce que j'en parle en théoricien et en théoricien je pense qu'il je pense être suffisamment intelligent et avoir un sens de l'observation j'ai aussi une petite expérience clinique pour me dire bah oui oui pour moi ça me semble évident qu'il y a de l'inconscient qu'il y a des choses qu'on fait qu'on s'explique mal et qu'on s'explique mieux si on voit qu'il y a des choses qui sont produites à très long terme etc donc là je pense que Freud a clairement mis le doigt c'était pas le seul ça n'a pas forcément non plus vous savez il n'a pas été forcément le premier sur quelque chose qui relève de la partie émergée de notre vie consciente donc je pense il y a quelque chose de révolutionnaire chez Freud maintenant ma conviction très nettement c'est qu'encore une fois je l'ai dit tout à l'heure il y a plein de choses qui se sont rigidifiées dans la psychanalyse qui mériteraient d'être remis au goût du jour et moi je suis très influencé par les critiques adressées par Deleuze et Guattari par exemple à des tas de concepts freudiens à commencer par le complexe d'Oedipe le rapport à la sexualité à l'intentionnalité de la sexualité la place de la famille par exemple ça je pense qu'il y a quelque chose qui est très très viennois 19e ministre etc et je suis tout à fait d'accord pour critiquer le familialisme sous-jacent à la psychanalyse et c'est un point important je pense que ce serait vraiment important d'étendre cette critique on parlait d'antipsychiatrie tout à l'heure et de critiquer le familialisme qui est central pour le coup dans tout le discours psychiatrique et même discours médical actuel la société aujourd'hui on l'a vu malheureusement avec la Covid est obnubilée par la famille c'est redevenu le centre le noyau à partir de quoi toute la société est censée se construire le pas plus de six à table c'est le noyau familial et puis même les grands-parents on les met dans une autre pièce donc ça je pense que c'est quelque chose qui est dramatique aujourd'hui d'un point de vue démocratique vraiment je pèse mes mots et que ça produit des effets extrêmement délétères en psychiatrie les cliniciens n'osent pas toujours le dire mais on le voit avec les associations de parents etc il y a des frictions qui sont vraiment importantes à penser parce que ça produit évidemment des choses très très importantes mais voilà la famille n'a pas toujours raison ni théoriquement pardon surtout qu'aujourd'hui il n'y a plus une définition au niveau des familles en plus oui non mais alors la famille on peut l'entendre d'une manière naturelle comme ceux qui viennent directement d'une parenté soit par adoption soit d'un problème biologique mais là je l'entends de manière très prosamique c'est ceux qui vivent sous le même toit c'est-à-dire que l'ami est relégué les autres donc c'est le toit et vous voyez la maison le confinement et la définition étymologique des familles oui voilà c'est ça vivre sous le même toit et on l'a expérimenté avec le confinement etc mais ce qui est important c'est qu'il y a vraiment quelque chose où dans tous les domaines dans l'éducation etc les parents de manière générale je suis parent je suis content de l'être j'aime ma famille donc c'est pas une détestation de la famille c'est simplement de re-réfléchir à nouveaux frais sur quelque chose qui avait été bien analysé je trouve justement dans le discours anti-psychiatrique des années 70 notamment par Deleuze et Guattari c'est de dire que la famille est aussi quelque chose d'aliénant pour l'individu et pour la société et qu'il faut ne pas toujours la mettre au cœur de toutes les décisions et on le voit en psychiatrie comme on le voit à l'école les parents sont devenus spécialistes de tout et doivent avoir leurs mots sur tout sur les manières d'enseigner sur les manières d'apprendre une langue sur les manières je trouve ça désastreux dans les écoles maternelles les instituteurs institutrices en souffrent au collège ils en souffrent moi-même quand j'étais prof au lycée je détestais les groupes de parents d'élèves et encore ils sont nécessaires je dis pas ça mais voilà il faut bien reconnaître que c'est souvent insupportable il y en a qui font très très bien leur métier leur métier de parent si vous voulez et c'est bien qu'ils soient pour le coup c'est très important qu'ils soient au lycée etc. qu'ils soient impliqués ça c'est vraiment important c'est bien mais tout le problème c'est le réglage alors non seulement ce que vous dites est évidemment ça rejoint effectivement un pan comme ça politique parce que pédopsie comme je je vous dirais qu'effectivement aujourd'hui et vous le savez parce que vous êtes à deux doigts de le dire mais vous m'arrêterez si je dis les politiques se servent de certaines associations de parents pour dynamiter totalement le niveau social en disant que l'enfant est peut-être entre guillemets la propriété psychique des parents et qu'au nom de cette propriété psychique et bien il dirait le vrai sur le vrai et que toute autre personne venant s'interposer est plutôt les malvenus et je dirais que beaucoup beaucoup de mes collègues moi-même avons vu à quel point dès qu'il était question d'essayer de dire qu'un enfant je dirais comme Winnicott qu'un bébé sonne n'existe pas et qu'il y a bien entendu des parents et que ce n'est pas à vous père de cette petite jeune fille qui est à côté de vous vous le savez bien quand vous êtes déprimé elle n'est pas très en forme elle essaye de vous remettre d'aplomb et quand vous êtes vraiment joyeux joyeux et à trouver vous êtes le meilleur des pères et effectivement elle ferait bien en tout cas une bonne partie de sa vie avec vous bien entendu donc ça c'est c'est tout à fait louable ceci dit quand on dit cela et bien aujourd'hui on est plutôt mal venu mal vu et ça c'est c'est aussi peut-être alors peut-être que vous me direz que dans votre essai enfin en tout cas livre à venir peut-être allez-vous il faudra il faudra que j'aborde cette question oui parce que c'est l'enjeu théorique philosophique c'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire alors qu'est-ce que c'est que la démocratie sanitaire c'est d'associer les usagers aux décisions de soins c'est contre le paternalisme qui a longtemps régné où le médecin était censé savoir ce qui est bon pour les patients de manière générale et donc il y a toute une remise en cause aujourd'hui de la place du médecin de la place de l'expert par rapport à l'usager donc la démocratie sanitaire j'approuve des deux mains je pense que ça va dans la bonne direction qu'il faut associer rien ne doit être décidé du patient sans l'accord d'un patient ça c'est un leitmotiv des associations de patients je suis absolument d'accord le risque évidemment c'est de transformer ce qui pointe déjà son nez l'usager en roi ou en consommateur de transformer comme c'est le cas quand on va acheter quelque chose d'acheter du soin et qu'il pense avoir son mot sur ce dont il souffre et ce dont il a besoin parce qu'il l'a vu sur internet ou quoi que ce soit et là dessus je pense qu'il faut d'un côté analyser et décomposer les discours présents les rapports de force vous avez parlé de lobbying il y a très clairement du lobbying et pour vraiment alors je pense qu'à un moment il faut avoir le courage et la franchise de dire les choses qui blessent et les cliniciens je sais ils sont plus gênés aux entournures parce qu'ils doivent composer et quelquefois ils sont contents mais les associations de parents c'est valable vraiment dans l'autisme parce qu'ils ont une force politique pour le coup et ils jouent plus comme levier du côté des députés des politiques encore que des médecins mais les associations de parents ou les associations de patients très clairement c'est une excellente chose c'est que je pense qu'ils ont leur chapitre et leur voix à donner à toutes les étapes ils doivent être inclus dans les protocoles de recherche ils doivent être inclus dans les instances décisionnaires au niveau des classifications donc je pense que ça participe vraiment d'un progrès ça choque certains cliniciens de voir et c'est même déstabilisant quand on assiste à des congrès à l'étranger de voir des gens qui viennent quelquefois même au lieu de leur nom vous avez l'étiquette de leur maladie attachée sur la chemise donc c'est très déstabilisant c'est étrange il y a des rapports très conflictuels on les écoute sans oser les contredire voilà mais ça participe vraiment de bonnes choses évidemment l'inconvénient par rapport à ça c'est quand justement quand ces vertus de la démocratie sanitaire deviennent simples leviers politiques pour faire passer des réformes qui en réalité ne visent pas forcément le bien des enfants et que donc ça et c'est très très net vous voyez avec tout ce qui se passe actuellement sur les polémiques d'une violence inédite et inouïe par rapport au traitement de l'autisme et sur ce qu'il convient de faire comme si des deux côtés on se jette les mots les plus infamants et le déshumanisant vaut des deux côtés on met un linge humide sur un enfant on est déshumanisant on lui fait une thérapie comportementale c'est déshumanisant et finalement on ne traite pas ni du vrai problème qu'est-ce qui marche le mieux ni ni de de l'enfant et ça c'est un désastre et effectivement il faut revenir revenir à des choses qui t'a empiété à vraiment d'un point du conceptuel ce qui ne va pas ce qui n'a pas été du côté de la psychanalyse sur la culpabilisation des parents on a beaucoup dit sur ça vous le savez vous l'avez lu que c'est en partie vrai c'est aussi en partie injuste c'est en partie injuste et il ne faut pas oublier que l'idée chez Vinicott que toutes les mères ne sont pas parfaites etc c'est au départ ça vise justement à déculpabiliser les mères c'est justement de dire il faut arrêter de chercher à être des parents idéaux etc et que quelquefois on peut avoir des rapports ambivalents aux enfants de ne pas savoir quoi faire être un peu anxieux être même quelquefois agressif et ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas c'est simplement c'est comme ça c'est compliqué et c'est simplement ça ce qu'il voulait dire dans les années 70 et bizarrement c'est quelque chose qui a été retourné d'une certaine manière contre contre les psychanalystes qui cherchait au contraire à écouter pour la première fois toutes les ambivalences qu'il y a d'être parents et les difficultés réelles pour le coup eux ils étaient dans le réel de ce que c'est que les relations parents-enfants là aujourd'hui on est vraiment dans une sorte d'idéalisation du schéma parental où c'est que l'éducation positive pas de fessé pas de rigueur pardon les parents prescripteurs parents prescripteurs qui savent qui sont des experts et puis l'autre réalité c'est les cliniciens qui le savent c'est évidemment pas moi c'est bah voilà il y a beaucoup de difficultés beaucoup de problèmes c'est compliqué à tous les étages alors il faudrait introduire cette figure des registres ou arbitres de ce travail pluriprofessionnel je trouve que cette figure n'a pas encore été inventée quelqu'un qui puisse dialoguer avec la famille avec l'école avec les institutions parce que on parle des familles on n'a pas parlé par exemple des enfants placés qui sont dans des familles d'accueil ça c'est une parenthèse les enjeux de responsabilité d'autorité parentale qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui ça je connais je connais vraiment pas mais j'imagine que ben voilà c'est ce genre de domaine où il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de recherche vraiment de recherche appliquée alors les sociologues le font là pour le coup eux depuis longtemps ont mis la main à la pâte il y a des travaux voilà au CERMES par exemple très riche et pertinents sur ces questions là il y a moins de travaux théoriques du côté de la philosophie et c'est en fait des philosophes d'une certaine manière parce que ça reste très polarisé entre soit on fait de l'épistémologie on ne s'intéresse que aux théories et aux concepts je bats ma culpe voilà en même temps il faut faire des choix on ne peut pas tout traiter soit au contraire on va aller du côté de alors là vraiment l'éthique le soin le care la médecine narrative et puis on va prescrire des leçons qui là aussi restent très abstraites et qui quelquefois manquent les vrais enjeux sociaux politiques il y a peut-être aujourd'hui en tout cas en philosophie de la médecine un nouage qui commence à se faire entre les deux c'est-à-dire quelque chose qui reste dense et rigoureux d'un point de vue épistémologique et qui tend vers une réflexion fondamentale sur le soin et pas sur le patient abstrait d'une certaine manière oui d'ailleurs même si effectivement notre je vois leur tourner et puis effectivement chacun enfin j'avais en tête ma dernière discussion de ce matin avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Brigitte Chamac bien sûr Brigitte Chamac est une des grandes spécialistes de la sociologie des associations et qui est une neurobiologiste de formation absolument oui oui elle a bien montré les rôles à la fois très bons très riches et en même temps le looping d'éliteur voilà donc vous voyez c'est simplement pour vous dire que là je vois on s'était dit à peu près ce temps-là on pourrait on pourrait vraiment dialoguer monsieur de Mazeu bien plus longtemps mais bon en tout cas pour ma part je tenais à vous remercier de cet échange en tout cas c'est à la l'idée que j'avais de vous rencontrer est à peu près celle que je que je viens de constater c'est-à-dire pouvoir discuter pouvoir m'enrichir et pouvoir effectivement continuer à m'intéresser grâce à vos ouvrages parce que c'est vrai que je n'ai pas le temps et vous avez vous en tout cas votre façon d'interroger comme ça les grands textes et ça me permet aussi d'avoir accès à ces grands textes je vous en remercie merci de vos de votre intervention de vos interventions d'ailleurs dans le social parce que les gens comme vous sont précieux je vous le dis bien entendu j'attends avec impatience pour ma part les prochains les ouvrages que vous annoncez parce que celui qui traîtra de la politique m'intéresse énormément et écoutez en tout cas moi pour ma part je vous dis un grand merci pour cet échange écoutez merci à vous pour cet échange ça fait du bien justement pour échanger j'espère que ça ça intéressera les gens qui nous écouteront et nous regarderont et oui merci beaucoup à tous les deux et puis au plaisir de se rencontrer en vrai avec plaisir on va réserver une copie de votre prochain livre et réserver une autre malheureusement il reste encore à écrire et alors vous savez l'été pour un universitaire c'est le moment où on se réjouit et c'est le moment aussi où on écrit où on peut enfin se libérer et surtout après une année tellement éprouvante pour nous et pour nos étudiants parce que les étudiants ont beaucoup beaucoup souffert il faut quand même pas finir malheureusement ils ont énormément souffert c'est terrible donc voilà on a besoin vraiment de respirer et de peut-être avoir la tête un peu plus libre pour écrire on a attendu pour faire cette interview on attendra un peu ah oui ben voilà exactement vous êtes attendu monsieur de Mazou ça fait plaisir merci beaucoup à vous bon merci bonnes vacances et à bientôt merci au revoir au revoir au revoir